... Mesdames et messieurs, bonsoir. Une délégation sud-coréenne a été reçue par le secrétaire général du département de l'énergie. L'audience a porté sur la présentation de l'échantillon d'un projet d'installation et de fabrication des énergies renouvelables, durables, écologiques et solaires phytovoltaïques en Guinée. Le reportage de Mamadi Kamara. Le développement de la Guinée nécessite un besoin supplémentaire d'énergie électrique. C'est dans ce cadre que le département d'État chargé de l'énergie et de l'hydraulique a reçu ce lundi en audience la délégation d'une société sud-coréenne, SGKI Consortium, entendez société guinéenne de Corée internationale, spécialisée dans la fabrication des énergies renouvelables, durables, écologiques et solaires photovoltaïques. Le consul honoré de la Cour du Sud en Guinée et son collaborateur Elage Moustapha Kaba donnent quelques précisions sur le projet. Ça c'est des groupes sud-coréennes qui sont venus pour qu'ils puissent inverser dans le secteur de l'énergie, du courant. On a créé une nouvelle technologie. Ça donne du courant, ça peut allumer trois ampoules, ça prend du ventilateur, du téléviseur. Tu n'as pas besoin de carburant ici. À partir de l'ampoules chargées, ils avaient besoin sûrement de tourner comme ça, 30 minutes, ça donne du courant à 6 heures de temps. C'est une nouvelle technologie, le nom c'est SGKI, c'est la société guinéenne Corée internationale. C'est un nouvel appareil qui est fait uniquement pour la Guinée. Les appareils à l'usine aussi, ça sera en Guinée, ça sera fabriqué, mis en Guinée. Pein d'espoir, le secrétaire général du département de l'énergie a au nom de son ministre réitéré l'engagement d'accompagner la société SGKI Consortium dans sa mission d'améliorer les conditions de vie des Guinéens dans le domaine énergétique. C'est un plaisir d'avoir reçu cette société et nous l'accompagnons et nous les encourageons à poursuivre le travail qui a déjà été commencé. Nous sommes donc heureux d'avoir pu faire la connaissance de ces sociétés. Donc je voulais donc vous remercier, en nom du ministre de l'État chargé de l'énergie LHPAPA Kodi Kourma, vous remercier et vous féliciter et vous encourager à poursuivre la direction de l'achat de l'énergie qui est là, la direction de l'EDG et tous les techniciens qui sont là sont à votre disposition pour poursuivre très rapidement en vue de concrétiser rapidement notre projet. Vu l'insuffisance criard du réseau national en énergie, l'installation prochaine de cette société guinéo-coréenne serait un ouf de soulagement pour les populations guinéennes. Un atelier de formation en faveur des agents des forces de défense et de sécurité a été organisé récemment à Cancan par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Organisation internationale de la francophonie. Cette rencontre qui se situe dans la dynamique de la réforme des forces de défense et de sécurité a porté sur les libertés fondamentales et le respect des droits de l'homme. Le reportage de Pierre-Nagin Sabah. L'analyse de la situation sociopolitique de la Guinée révèle que le pays a été toujours confronté à des nombreux défis tant au plan politique qu'économique et sécuritaire. Ainsi, avec l'avènement de la Troisième République marqué par l'accession au pouvoir d'un président démocratiquement élu, la Guinée entame une nouvelle ère de son histoire, notamment dans le respect du droit de l'homme. C'est pourquoi le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, entend accompagner les autorités guinéennes à travers cet atelier de formation. Il a réuni les forces de défense et de sécurité de la région de Cancan. L'une de nos missions principales, comme mentionnées dans notre mandat, est de renforcer les capacités à tous les niveaux, y compris celles des forces de défense et de sécurité, en matière des droits de la personne humaine. C'est dans cette dynamique que nous avons fortement participé à la formation de la FOSPEL sur le maintien de l'ordre et les droits de l'homme lors de l'élection présidentielle. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité en droit de l'homme, en vue de la consolidation de la paix, de la démocratie et pour promouvoir sa participation aux futures missions de maintien de la paix, soit désormais effectuive. L'objectif est, premièrement, d'améliorer ou d'apprendre aux forces de défense et de sécurité des notions de base en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, les droits de la personne humaine, les libertés fondamentales, les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques et socioculturels, pour que les forces de défense et de l'ordre, les forces de défense et de sécurité puissent avoir une bonne connaissance. Je suis persuadé que vous ferez un bon usage de la formation et tous ceux qui n'ont pas été invités à cette session de formation à Cancan gagneront avec vous par votre institution responsable. Donc n'oubliez pas qu'arrivé, ce que vous avez appris, que les autres aussi en bénéficient. Comme le précisent les observateurs de la vie politique, la réforme du secteur de la sécurité doit être l'une des priorités de la politique du gouvernement guinéan afin de consolider la démocratie garant d'un développement durable. Restons à Cancan toujours dans le cadre du respect des droits pour signaler cette formation sur les droits et devoirs des citoyens en vue de cultiver l'esprit de citoyenneté et promouvoir l'harmonie. La formation était destinée à la couche juvénile et a été organisée par l'association des volontaires pour le développement et le centre d'information de proximité en partenariat avec le PNUD. C'est une avancée dans l'éducation citoyenne. Pour d'autres, c'est une belle initiative tendant à préserver la quiétude sociale. Cette rencontre de Cancan vise à faire connaître aux jeunes leurs droits et leurs devoirs tels que définis dans la Constitution et les textes ratifiés par la Guinée relatifs aux droits de l'homme. L'idée est de l'association des volontaires pour le développement et le centre d'information de proximité en partenariat avec le PNUD. Le contexte socio-politique de la Guinée justifie l'idée d'une telle formation. La Guinée vient de sortir des élections libres et crédibles, ce qui permet au pays d'intégrer progressivement le Conseil des Nations démocratiques. Ainsi, cette jeune démocratie ne peut être consolidée que par la mise en place des institutions. La connaissance et le respect des valeurs démocratiques, la connaissance des droits et des devoirs, la participation de chaque citoyen au développement du pays, bref, l'exercice de la citoyenneté. La citoyenneté, une expression longtemps rappelée tout le long de ces deux jours de formation. Les notions de droit et de devoirs ont été définies et les articles extraits de la Constitution ont fait l'objet de partages. Vous allez être des messagers auprès des citoyens guinéens, auprès des populations guinéennes, afin que la région de Canton, en particulier, et toute la Guinée antiragionale, puissent préserver et construire la peine dans notre pays. Ces deux jours également nous ont permis d'être outillés en ce qui concerne les éléments de la Constitution guinéenne, pour que chacun de nous sache ce qu'il doit faire, en ce qui concerne ses droits et ses devoirs. Justement, la Constitution guinéenne rappelle en son article 5 le droit de la personne humaine à la protection, tout en précisant plus loin ses devoirs de respecter les lois en vigueur et de promouvoir la tolérance. Tourné dans les sous-préfectures de Bokeh, du préfet de la zone, Abdraman Soh est allé vers les populations à la base pour inviter chacun à cultiver l'amour, la solidarité et l'unité nationale, gage certain de notre développement. Il a également lancé un appel pour soutenir le changement prôné par le professeur Alpha Kode. Le reportage de Kernon Osman Nadal. A l'image des autres préfets, nommés récemment par le président de la République, le premier responsable de la préfecture de Bokeh a aussi entrepris une tournée de prise de contact dans les sous-préfectures de Kakande. Le préfet est venu vers ses citoyens pour véhiculer les messages de paix du chef de l'Etat et aussi appeler cette population au travail et à la cohésion sociale. Toutes choses pouvant ainsi faciliter un développement durable. Ce marathon a conduit Abdraman Soh dans les sous-préfectures de Kamparande, Dabis, Tanené, Sangaredi, Kolagundi, Bintumodia et Kamsar. Partout, le préfet a rappelé la politique de développement du professeur Alpha Kode. Pour lui, Bokeh, qui est considéré comme une zone bauxitique par excellence, doit servir maintenant les populations riveraines. Dans un langage franc et sincère, le préfet a indiqué que toutes les sous-préfectures doivent être dotées des infrastructures mobilières et immobilières pour qu'enfin cette population bénéficie des ressources minières et agricoles. Mais c'est lui, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, mais il faut que l'argent, il faut que l'argent, il faut que l'argent. Je vous demande d'accompagner les idéaux du professeur Alpha Kode, parce qu'avec lui, nous avons déjà des actes concrets. à travers la signature du contrat Rio Tinto, avant, avec toutes nos entreprises minières, la CBG, la compagnie Fugia, la Guinée n'avait que 152 millions de dollars. Alors, je vous demande de bien vouloir l'accompagner, parce que déjà, lui commence à faire ses prouves. Dans toutes ces localités, des prières et des bénédictions ont été dites en faveur de l'unité nationale et de la Concorde. Les travailleurs du ministère d'État aux travaux publics et aux transports viennent d'élire leurs représentants syndicaux. L'élection de ce nouveau bureau d'une dizaine de membres était présidé par le chef de cabinet du dit département. Le reportage de Fatima Tassamora. C'est au terme d'un vote par acclamation que le bureau de la section syndicale du ministère d'État aux travaux publics et aux transports est tenu à l'inanimité par les travailleurs présents à la cérémonie. Ainsi, ce bureau d'une dizaine de membres remplace l'ancien dont le mandat est expiré depuis un an et qui n'aurait presque pas fonctionné à la satisfaction des cadres. C'est pourquoi la chef de cabinet a défini le rôle dévolu aux nouveaux élus. Nul n'ignore le rôle du syndicat qui consiste d'une part à défendre les causes des employés vis-à-vis de leurs employeurs et d'autre part de promouvoir l'esprit de rigueur dans le travail en respectant la notion de temps, la présence effectif, le travail bien fait. Le cabinet souhaite que l'activité syndicale soit plus dynamique au sein du département pour le bonheur des travailleurs du département. Soucieuse déjà à combler le vide afin de mériter la confiance de ses mandants, la toute nouvelle présidente n'a pas tardé à dévoiler sa stratégie. Avec le nouveau bureau, c'est la jeunesse. Ils sont dynamiques, c'est pour cela qu'on les a nommés. Donc, vraiment, il n'y aura pas de problème. On va sauver l'intérêt des travailleurs. Je ne ménagerai aucun effort pour redynamiser le bureau. Avec ce bureau qui entre de plein pied dans le syndicalisme, les autorités du ministère d'État OTP espèrent avoir en face des partenaires sociaux responsables dont l'action ne sera pas que revendicative mais plutôt consacrée au rayonnement de leur département. Remise d'un lot de matériel agricole à des groupements de producteurs d'arachides dans certaines CRD, de Télémélé et de Bouquet. C'est un geste du Club des Amis du Monde en partenariat avec l'Institut de la Reconfédération Allemande pour l'éducation des adultes. Le don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la filière arachide. Le reportage est signé Cédile Amand et Bintour Touré. Le groupement de producteurs d'arachides a bénéficié de ces matériels agricoles. Ils sont de Télémélé et de Bouquet, des préfectures connues pour la production de l'arachide et couvertes par le projet d'appui à la filière arachide. Ce don composé de houe, de séperte et de binette s'élève à un coût total de 20,5 millions de francs guinéens. Les différentes cérémonies de remise ont eu lieu en présence des autorités locales et des organisations paysannes de la basse cote. Nous ne sommes pas surpris. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Sinon, depuis hier, nous avons au moins la chance de passer dans l'un autre groupement. C'est dans la manière qui... Ces instruments-là sont vraiment insuffisants. Le groupement de producteurs d'arachides bénéficie de formation. Nous avons ici... De nos jours, la culture de l'arachide dans la région de Bouquet est devenue l'une des activités principales des paysans. Appuyer cette filière, c'est contribuer à améliorer leurs conditions de vie. C'est la fin de ce premier journal, mesdames et messieurs. Je vous dis merci de votre bien aimable attention et vous prie d'être des nôtres encore à 20h30 pour la grande édition. Bonne suite du programme télévisé et à tout à l'heure.